Non, pas très déçu, pas très déçu. Je crois que les urnes ont parlé, c'est toujours très important que ce choix-là soit, on en prend acte et puis voilà. Non, j'observe simplement que l'élection de ce premier tour a consacré en quelque sorte un ministre en exercice, mais certainement pas un député sortant, puisque la seule certitude que nous avions sur ce sujet, c'est que le député sortant ne siègera pas. Il ne siègera pas, il a peut-être d'ailleurs, aurait pu capitaliser davantage sur son nom et sur sa fonction, mais c'est effectivement un beau succès qu'il faut saluer. En revanche, il est assez logique que les électeurs de cette circonscription n'aient pas voté pour un député, puisque le bilan du député sortant est tout à fait inexistant. Ça fait 15 ans que cette circonscription est orpheline d'un député en activité, en action. Le bilan parlementaire est tout à fait nul, enfin il n'y a aucun bilan parlementaire, puisque dans ce classement qui est fait régulièrement à l'Assemblée nationale, on observe que le député sortant est 528e sur 577. – Sous-titrage FR 2021